Générique Bonsoir à tous, Église du Monde cette semaine part au Cameroun, pays d'Afrique centrale d'environ 22 millions d'habitants, comptant 200 ethnies, un pays qui a environ 60% de chrétiens et 20% de musulmans. Alors depuis plusieurs années, vous le savez, nous en avons parlé à plusieurs reprises sur notre antenne. Le nord-est du pays connaît des tensions provoquées par des attaques de la secte islamiste Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. Et les violences sont quotidiennes, l'armée semble impuissante. Le Cameroun est aussi sous le choc après la mort début juin dans des circonstances qui restent mystérieuses de Monseigneur Bala, évêque de Bafia, situé au centre du pays. Éclairage sur ces questions avec notre invité, le père Christophe Idrissa. Père, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Un grand merci de nous rejoindre. Vous êtes camerounais, vous êtes prêtre étudiant du diocèse de Marwa-Mokolo, qui se situe à l'extrême nord du Cameroun, à quelques kilomètres du Nigeria. Ordonné en 2001, vous êtes arrivé en France en septembre 2015 et vous préparez actuellement un doctorat en théologie biblique à l'Institut catholique de Paris. Auparavant, dans votre pays, vous avez passé 7 ans au service des prêtres, pour la formation des prêtres. – Oui, absolument. – Vous nous parlerez un petit peu justement des enjeux qui touchent les prêtres aujourd'hui, leur formation. Et on va bien sûr aussi revenir avec vous sur les événements qui touchent le nord Cameroun, dans ce contexte particulier de tensions. Quelques informations pour nos téléspectateurs. Alors ce diocèse de Marwa-Mokolo, il couvre 3 départements et il compte près de 2 millions d'habitants. Mais je voudrais revenir avec vous tout d'abord, père, sur une affaire qui a créé une onde de choc dans votre pays. On en a parlé ici aussi, c'était début juin, avec le décès de Mgr Jean-Marie Benoît Ballat, décès déclaré par les autorités comme étant un suicide, selon l'enquête officielle. Une thèse à laquelle ne croient pas les chrétiens de Bafia qui attendent de connaître la vérité sur la mort de cet évêque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire-là, en particulier, qui reste douloureuse pour le pays ? – Mais l'inquiétude de l'épiscopat Cameroun et peut-être de nous tous, c'est de dire, est-ce que ça ne va pas se passer comme d'autres situations qu'on a connues ? – Donc des missionnaires, Mgr Yves Plumet, le père Angèle Bervin, qui ont été assassinés, tout de suite il y a eu des réactions, mais après on laisse le temps faire, on n'a plus aucune révélation, donc on ne sait plus, il y a une enquête qui est ouverte, mais à la longue on n'a pas d'issue. Donc je crois que cette fois-ci les évêques du Cameroun ont dit, il faudrait quelque part que cette situation soit clarifiée et qu'à la fin, on ne continue pas à rester dans le doute, voilà. – Mais en quoi est-ce que Mgr Bala aurait pu être une personne gênante et qui aurait pu être assassinée ? Ça, il y a une hypothèse là-dessus ? – Bon voilà, moi personnellement, c'était la surprise d'abord, quand je vois dans l'épiscopat du Cameroun, Mgr Bala, quelque part c'était quand même plutôt, j'allais dire, c'était pas l'évêque le plus visible, il était quand même assez discret, assez effacé, juste dans son… C'est vrai, son diocèse n'est pas très loin de Yaoundé, la capitale, mais en même temps, c'est quand même un peu en banlieue de Yaoundé, donc assez discret comme évêque, voilà. Donc moi je dis, pour une prise de position qu'il aurait de manière officielle par rapport à l'épiscopat du Cameroun ou à l'État du Cameroun, je ne pense pas, mais maintenant, dans son diocèse ou peut-être dans les relations, ça peut arriver, mais de manière officielle… – Officielle, il n'y avait rien d'apparent ? – Oui, c'est sûr que, personnellement, Mgr Bala, c'était plutôt une avec Cameroun. – Pas ce mystère. – Oui, oui. – On suivra bien sûr cette affaire dans ses développements. Je voudrais aussi maintenant évidemment évoquer avec vous ce qui se passe dans le nord-est du pays, des tensions qui se déroulent depuis 2014, le nord-est qui est la cible d'attaque de Boko Haram, et ils sont particulièrement touchés, les diocèses de Marwa-Mokolo, votre diocèse, et celui de Yagwa. Il y a eu d'ailleurs récemment, le 29 octobre, encore une attaque, 11 personnes qui ont été égorgées dans le village de Goudéry. Pourquoi ces violences, elles se poursuivent aujourd'hui, trois ans plus tard ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous un peu, parce que l'armée est mobilisée et elle n'arrive pas à mettre fin à ce qui se passe. – Peut-être une précision par rapport à la situation géographique. Alors, le phénomène de Boko Haram, c'est au nord-est du Nigeria. Alors en fait, quand on vient au Cameroun, il faut l'inverser légèrement, c'est au nord-ouest du Cameroun, parce que, mais quelque part aussi, cette partie, le Cameroun c'est un triangle, et cette partie nord, l'extrême nord même, comme on le dit, elle est tellement effilée que, je l'ai dit, la distance est-ouest n'est pas si grande que ça, voilà. – C'est dans la pointe. – Voilà, donc le diocèse de Marwa-Mokolo, par exemple, est du côté ouest de cette pointe, et le diocèse de Yagua, qui prend la partie est. Mais quelque part, nous, plus à l'ouest, plus proche du Nigeria, donc le diocèse de Marwa-Mokolo est plus concerné. Alors, pourquoi la situation perdure ? C'est peut-être d'abord de savoir comment ça a commencé. Je crois que nous, du Cameroun, on a été un peu surpris par ce phénomène. Le nord du Cameroun est reconnu comme une région qui peuplait des musulmans et de non-musulmans, des chrétiens, voilà. – Avec une organisation bonne. – Oui, bon, quand on le dit comme ça, mais sur place, je suis sûr que c'est plus nuancé, donc il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, les pourcentages officiels, on ne les a pas, malheureusement. Et c'était plutôt une cohabitation pacifique. Et j'ai toujours envie de dire que, j'utilise un mot chrétien, peut-être pour parler de cet islam, mais on avait un islam quelque part déjà inculturé, donc je crois que tout l'ouest africain, c'est plus ou moins un islam qui cohabite avec les coutumes locales. Et peut-être l'exemple le plus parfait aujourd'hui, le Cameroun, j'allais dire jusqu'à il y a quelques temps, répondait à ce schéma, aujourd'hui on est un peu perturbé, mais quand on va au Sénégal, voilà, on parle d'un islam confrérique, donc un islam qui a été créé localement, qui a été adapté à la… Il y a quelques auteurs qui ont parfois parlé de l'islam noir, voilà. Alors, cet islam était là, et puis on a toujours vécu pacifiquement avec cet islam. Il y avait, ce que nous disons, un dialogue de vie, donc ce n'était pas un dialogue quelque part de foi ou de théologie, mais un dialogue de vie, d'effet de vie, oui parce qu'en fait ça arrivait qu'on soit de la même famille et puis l'un est converti à l'islam et l'autre au christianisme, donc voilà, c'était d'abord la fraternité qui primait par, j'allais dire… – Vous en parlez au passé de tout ça, hein ? – Oui, oui, donc, parfois j'ai dit, voilà, peut-être j'essaie de resituer, donc moi j'ai dit, alors, quelque part ce qui s'est passé, je compare à ce que… J'utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, un langage catholique. À un moment donné, comme nous, prêtres catholiques, chrétiens, nous bénéficions des bourses, nous venons pour faire des études ici en Europe et voilà, quand nous rentrons, j'allais dire, le projet c'est de dire, comment est-ce que, ce que j'ai appris, je vais essayer de le faire rentrer dans ma culture, donc ce que nous appelons l'inculturation, donc comment réussir à vivre ce christianisme dans ma culture ? Alors, des jeunes musulmans ont bénéficié de l'homme, de la même manière, des bourses, ils sont allés dans les pays du Golfe et j'allais dire, quand ils sont revenus, peut-être, leur raisonnement n'a pas été exactement comme le nôtre. Plutôt, quand ils sont revenus, l'idée c'est de dire, il faut purifier l'islam qui existait jusque-là, que c'était plutôt un islam teinté de fétichisme, beaucoup de pratiques locales, traditionnelles, et il faut purifier cet islam. Donc, quelque part, on parle peut-être de radicalisation, mais concrètement, c'est plutôt comme un souci de purifier l'islam, de toute cette pratique, plus ou moins inculturée, et donc, quelque part, ça commençait comme revendication en disant, voilà, et après, il y a eu, au Nigeria, à proprement parler, donc le mouvement Boko Haram, j'allais dire, il y a un fond de contestation de la culture occidentale, donc Boko Haram, donc Haram, je crois que ça veut dire illicite, donc c'est quelque part pour dire que tout ce qui est occidental est illicite. – Vous avez le sentiment que ça s'est infiltré progressivement dans le nord de votre pays ? – Voilà, donc, au Nigeria, donc le Nigeria, l'état du Nigeria commençait à sévir, et quelque part, quand ses prédicateurs étaient pourchassés, j'allais dire, le pays où il se réfugiait plus facilement, la porosité des frontières et tout, c'était le Cameroun, et le Cameroun les accueillait, donc à un moment donné, on s'est dit, il vaut mieux maintenir le calme et tout, mais quelque part, ils ont profité de leur présence au Cameroun, maintenant, pour enrôler sur place. – D'accord. – Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas toujours des Nigériens qui viennent et qui envahissent, bon, peut-être les leaders, au départ, étaient des Nigériens, mais de plus en plus, j'allais dire, c'est des gens qui ont été enrôlés localement, et c'est peut-être donc ce qui justifie aujourd'hui la difficulté d'enrayer le phénomène, parce que ce n'est pas une force d'envahisseur qui arrive, mais c'est plutôt, voilà, des populations, donc voilà, c'est mêlé, mais j'allais dire, avec des éléments locaux qui appartiennent, qui peut-être au départ ont été enrôlés à leur insu sans le savoir, mais qui, quelque part, on se forme, et puis après, ils acceptent, parce que sur trois ans, on ne peut pas toujours dire qu'ils sont naïfs, parce qu'au départ, c'était quand même, voilà, on dénonçait cette naïveté, parce qu'ils ont été enrôlés, mais aujourd'hui, moi, j'ai dit quelque part, est-ce que c'est toujours de la naïveté, ou bien ce ne sont pas des gens qui ont accepté d'adhérer quelque part à cette idéologie, et je crois que c'est voilà, donc ce qui justifie que ça perdure. – Ça crée un climat plus tendu entre chrétiens et musulmans, du coup ? – Comment est-ce que vous voyez les choses ? – Au Cameroun, non, je ne constate pas, j'allais dire… – Et dans votre région ? – Une hostilité qui gagne, non, parce que de l'extérieur, comme c'est des musulmans, on a toujours envie de dire que la cible de ces attaques, c'est les chrétiens, mais enfin, j'allais dire, c'est à l'aveuglette que, quand on va faire un attentat dans un marché, on ne vise pas, j'allais dire, une population cible, quelque part, qui soit chrétienne, mais c'est tout le monde, et en rigueur peut-être des statistiques, on peut même dire qu'il y a eu plus de victimes musulmanes que de victimes chrétiennes, parce que quand il y a des attaques qui ont été perpétuées dans des mosquées, alors quand c'est une mosquée qui est attaquée, je suis sûr que c'est à 100% musulman. – C'est une situation qui vous attrise, j'imagine, père, de voir ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant, comment est-ce que vous regardez les choses avec un peu de distance, puisque vous êtes en France ? – Oui, mais quelque part, ça bouleversait complètement, j'allais dire, le mode de vie de la région. Donc il y a d'abord cette peur qui, au début… – D'accord, il y a quand même cette peur. – Il y a cette peur d'abord… – Mais qui ne rejaillit pas dans les relations ? – Non, dans les relations, ça ne rejaillit pas. Mais maintenant, c'est peut-être la méfiance. Il y a une méfiance, surtout dans les villages. L'armée est intervenue, l'armée n'a pas réussi à mettre fin à ce phénomène. Et aujourd'hui… – Pourquoi elle n'est pas suffisamment coordonnée, nombreuse ? – Donc, j'allais dire, au plan militaire, si c'était donc en bande rangée qu'ils arrivent et tout, c'est sûr que militairement, l'armée camerounaise ou l'armée sous-régionale a eu la victoire déjà. Mais maintenant, le vrai problème, il est ailleurs. C'est parce que depuis quelque temps, c'est plutôt des attentats kamikazes. Alors, c'est difficile de prévoir qui viennent comme kamikazes. Et puis, au départ, c'était des tout-petits, des gosses, des jeunes filles. Donc, ça dit, ce qui n'inspirait pas la méfiance, c'était ça la stratégie. Bon, à un moment donné, quelque part, je vais vous raconter peut-être une anecdote, parce qu'on dit souvent que c'est les enfants qui ont peur d'adultes. Mais à un moment donné, quelque part, c'était les adultes qui avaient peur des enfants. Donc, quand on voit un enfant qui traînait tout seul, les adultes qui étaient à côté s'en méfiaient en disant « Mais est-ce que cet enfant, il n'est pas porteur d'une charge quelque part ? » – Oui. – Voilà, donc c'est… Et aujourd'hui, comme j'étais en train de parler de la méfiance, la méfiance, c'est qu'aujourd'hui, vu quelque part, appelons ça une certaine impuissance de l'armée, c'est plutôt les populations elles-mêmes qui ont pris la relève. Donc, nous appelons ça des comités locaux de vigilance. Donc, les gens au village, ils se connaissent. Donc, c'est des petites localités, donc les gens se connaissent. Et maintenant, on surveille toute présence étrangère. Et donc, quand il y a un étranger qui s'infiltre, voilà, on va au-devant, voilà, on lui pose des questions pour s'assurer de l'objet de sa visite. – D'accord. – Donc, c'est aujourd'hui, si vous voulez… – Ça s'organise comme ça ? – Oui, oui, c'est les comités de vigilance qui ont pris la relève de l'action de l'armée. Mais en même temps, voilà, quand on le fait sur des longues années, voilà, c'est quand même un climat de méfiance perpétuel. Et au plan économique aussi, voilà, ça a beaucoup d'impact parce que nous, on est du nord du Cameroun, excusez-moi, mais oui, mais puis on échangeait beaucoup plus avec le Nigeria. Donc, à un moment donné, officiellement, c'était d'abord la fermeture des frontières parce qu'il ne fallait pas permettre, j'allais dire, aux diadistes de passer d'un l'un à l'autre du côté de la frontière. Mais aujourd'hui aussi, donc, ça a bloqué les échanges, voilà. Donc, au plan commercial. – Vous en souffrez aussi. – Oui, oui, donc, j'allais dire, même au plan officiel, les recettes douanières, par exemple, ont beaucoup baissé, voilà. – Un autre effet de cette situation de crise et de tension, et puis les déplacés aussi. – Voilà, vous savez, les déplacés, ça c'est peut-être aussi un phénomène, parce que quand il y a une situation de guerre, il y a ceux qui ont un statut officiel, donc les réfugiés, par exemple, les Nigériens qui quittent le Nigéria et qui viennent au Cameroun, donc ils ont un statut de réfugiés. – Oui, de déplacer nos médecins. – Et ils sont pris en charge par le HCR, donc il y a un village qui a été créé, donc un camp du HCR, le Haut-Commissariat aux réfugiés, à Minao, donc à quelques 70 kilomètres de Maroua. Donc ça a commencé timidement avec quelques 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, alors quand je dis la proportion, c'est pour comparer au village qui était à côté, donc les habitants, le village qui était initialement, il y avait environ 5 000 à 10 000 habitants, mais le camp de réfugiés a grossi aujourd'hui, il a plus de 60 000. – Voilà. – Donc imaginez la disproportion qu'il y a entre ces… Donc du coup là aussi, ça pose un problème, donc le HCR s'en occupe, mais au début, on intervient rapidement en se disant que ça va peut-être finir, mais quand ça dure, ça commence à devenir difficile, donc même le traitement officiel par le HCR, je crois qu'il commence à devenir moins satisfaisant, puisqu'à un moment donné, on a connu… – Il y a du provisoire qui dure. – Oui, il y a du provisoire qui dure, donc du coup, on a vu des insatisfactions, même au niveau des réfugiés, et quelque part, il y en a eu qui ont même voulu rentrer au Nigeria, ils disent, c'est peut-être pas mieux là-bas, mais je préfère rentrer chez moi, parce que ça continue ici, à la longue, voilà, j'en souffre. Mais quelque part, les réfugiés, il y a donc un statut officiel, mais maintenant, il y a donc ces déplacés, les déplacés, donc c'est des Camerounais qui habitent le long de la frontière, mais voilà, vu les exactions qui arrivent régulièrement, ils sont obligés de replier, donc revenir à l'intérieur du pays, retrouver les familles, ou peut-être qu'on est en Afrique, voilà, il y a… on accepte toujours un cousin qui revient et tout, mais j'allais dire, tout ça a une limite, donc si vous étiez 5-6 dans la famille et qu'il y a 6 autres qui reviennent, voilà, il y a une solidarité au début, mais à la longue, j'allais dire concrètement, on se retrouve limités. Et d'autres, la deuxième figure des déplacés, c'est des Camerounais qui étaient partis habiter au Nigeria il y a tout cela peut-être 20, 30, 40 ans, mais ils n'ont pas la nationalité nigérane, donc ils restent des Camerounais. Donc du coup, quand cette situation arrive, ils replient au Cameroun, mais ils sont aussi des déplacés. – D'accord, cette gestion… – Dans mon diocèse, on avait donc à un moment donné commencé à s'intéresser aux familles, en disant les familles qui ont accueilli des personnes, essayer de les recenser, et les chiffres, on avait sensiblement les mêmes chiffres que la population qui habitait le camp du HCR, donc autour de 60 000 personnes qu'on a pu recenser dans les différentes familles. – Situation difficile, donc on va évoquer rapidement dans les dernières minutes de cette émission avec vous, père, une réalité qui est peut-être moins connue, celle des pygmées en Afrique, en raison de leur mode de vie rudimentaire. Eh bien, les pygmées sont souvent considérées comme des êtres inférieurs par la population locale. Pour les aider à s'intégrer dans la société, des religieux catholiques œuvrent pour leur donner un accès à l'éducation et aux premiers soins. C'est le cas des sœurs du diocèse de Kibri. Elles aident la tribu des Baghelli, devenues catholiques et qui ont fait le choix d'abandonner leur mode de vie traditionnel. On regarde cet extrait de documentaire, on en parle avec vous juste après. Comme les petites filles de N'Govayang, Jeanne m'a expliqué qu'elle aussi a eu un enseignement religieux. Elle a appris à lire et à écrire, mais aussi à cultiver. Érudite, elle est devenue une porte-parole pour sa communauté. Et face au saccage provoqué par les exploitants industriels dans la forêt, Jeanne pousse les siens à prendre leur destin en main. Une chose possible pour tous les Baghelli, au regard de la loi, qui rend propriétaire d'un terrain quiconque le défriche. Donc les Baghelli ont sollicité le cacao, que c'est ça qui va remplacer le gibier. Parce qu'ici, partout, il n'y a pris la forêt, et Vekama a déjà pris là-bas. Partout ici, là, donc ça va seulement rester une petite partie, et c'est ça qui va souvent nous aider. Donc c'est pour ça que les Baghelli ont choisi de planter le cacao, pour que ça doit aussi améliorer les conditions de vie. Ça fait au moins cinq ans. Donc à partir de cinq ans et demi-six ans, là, ça va commencer à produire. Et ça va les donner beaucoup d'argent, ils seront riches, ils vont construire les belles maisons, ils vont acheter les voitures, ils vont envoyer les enfants à l'école, et ils seront un peu bien. Tu as déjà défriché beaucoup, là ? Oui, oui, je suis à, je peux dire que presque neuf hectares. Mais c'est bien ? Oui, c'est bien, c'est même peu. Parce que je dois défricher, donc je prends un kilomètre, et si Dieu me donne la grâce, je dois aussi mettre la palmerie, les veillards, le cacao, et les arbres fruitiers, donc je dois mettre, pour que je ne dois pas manquer l'argent quand les forêts vont partir. Voilà un extrait du documentaire Pygmé à ciel ouvert, réalisé par Franck Samson, documentaire que vous pouvez retrouver en entier sur notre site, kto.tv.com. Père, je voulais en parler un petit peu avec vous, parce qu'il se trouve que vous avez passé une semaine auprès d'une tribu, les Bagas, il y a quelques années, 2012. C'est la même réalité à peu près ? Oui, c'est la même réalité. Là où j'étais, c'était à l'est du Cameroun, mais apparemment là, c'est dans le sud du Cameroun, mais voilà, la réalité des Pygmé est plus ou moins la même. Et moi, en suivant ce documentaire, j'ai plutôt apprécié la démarche de ces missionnaires. Vous savez, comme vous avez introduit, vous avez parlé des Pygmé, donc on a une certaine vision, voilà, il ne faut pas le nier, donc des personnes, peut-être, on les regarde avec une certaine condescendance. Mais en même temps, lorsqu'on réagit par rapport à ce problème, il y a deux approches. Il y a peut-être l'approche la plus répandue, c'est de dire, il faut sauvegarder leur milieu de vie pour qu'ils continuent à vivre sous ce mode. Mais quelque part, j'ai dit, on ne va pas protéger des êtres humains comme on le ferait pour la faune. Donc voilà, leur milieu, il est en train de disparaître et c'est des êtres humains. Et j'allais dire, comme toutes les populations africaines, c'est une phase qu'on a acceptée, voilà, de s'adapter à la réalité actuelle. Et quand j'étais donc avec eux, je sens aussi qu'ils ont quand même un attrait pour le monde d'aujourd'hui. Donc c'est Pygmé, donc ça veut dire, je ne pense pas que, leur mode de vie, voilà, ils le vivent, mais ce n'est pas ce qui les continue à les fasciner. Il faut s'ouvrir. Et je crois que, voilà, l'approche de ces missionnaires, c'est de dire, on ne va pas toujours défendre le milieu en disant qu'ils continuent leur mode de vie, mais plutôt maintenant, voilà, la scolarisation, voilà, que c'est comme toutes les autres populations, voilà, elles ont le même droit, et puis, par l'éducation, voilà, elles vont s'adapter au monde actuel, parce que, j'allais dire, l'évolution du monde, il est irréversible, et eux qui le veuillent ou pas, ne peuvent pas continuer à mener cette vie, j'allais dire, de manière préhistorique, où on va vivre de la chasse, et de la cueillette. Donc voilà, heureusement, cette jeune, voilà, elle fait une plantation, mais je crois que voilà, donc voilà, et l'approche des missionnaires, c'est celle-là, donc c'est-à-dire que, il ne faut pas toujours sensibiliser pour que la forêt continue à rester vierge, pour que les pykmés soient, continuent à être dans leur écosystème, mais plutôt, on est dit, il y a une mutation obligée, un passage obligé, que même les pykmés doivent accepter, et moi j'ai dit, voilà, c'est l'éducation, comme pour tout le monde, et petit à petit, ils vont quitter le monde de vie, et après, ils peuvent faire une réflexion personnelle, et dire, voilà, qu'est-ce que nous gardons de notre culture, voilà, qu'est-ce qui nous aide à avancer. Dernier mot, père, pour terminer en lien aussi avec votre parcours, vous aviez, je le disais, travaillé auprès des prêtres, pour la formation des prêtres au Cameroun, c'est quoi, votre point d'observation, le défi qui se pose pour la formation des futurs prêtres chez vous ? – Voilà, le défi c'est, voilà, il y a d'abord des jeunes qui sont généreux, qui acceptent de s'engager, et, voilà, de leur donner cette joie d'accepter d'être prêtres, et de l'exercer, voilà, et sur le terrain, je me dis, voilà, il y a quand même encore un enthousiasme au sein des populations, je dirais, oui, des vocations, parfois aussi, on a tendance à exagérer qu'il y a beaucoup de vocations en Afrique, mais là où j'étais, la plupart de nos diocèses, le mien par exemple, il y a deux ou trois entrées par an, mais quand on fait, j'allais dire, le pourcentage pour une région qui n'avait pas de prêtres, alors quand on a deux ou trois prêtres par an, en termes de pourcentage, ça fait beaucoup, mais en même temps, il faut relativiser cela, parce que mon diocèse a aujourd'hui une cinquantaine de paroisses, et nous, prêtres du diocèse, donc prêtres du diocésain de Moramokolo, on est à peine 50, donc ça veut dire que si l'évêque voudrait mettre un prêtre par paroisses, il n'y parviendrait pas. Alors le défi aussi, c'est peut-être une église très jeune et enthousiaste, comme je dis, mais en même temps, que cet enthousiasme ne soit pas quelque chose de superficiel, mais qu'il soit ancré quelque part, et c'est ça peut-être le grand défi pour nos populations qui adhèrent au christianisme, donc de leur montrer que le christianisme ce n'est pas un appel d'air extérieur, mais c'est une réalité, qui doit transformer le peuple qui l'accueille. Et ça, je crois que c'est le défi aussi des pasteurs, les prêtres que nous formons, c'est de mener cette démarche d'ancrage dans la réalité locale. Mais il y a aussi la prise en charge de l'église elle-même, donc localement, parce qu'une église missionnaire, parce que beaucoup de choses, c'est les aides extérieures, européennes, et aujourd'hui, il ne faut quand même que localement, et ça, je crois que c'est un défi aussi pour les évêques, parce qu'ils accueillent des prêtres, mais ils n'ont pas assez, j'allais dire, de moyens pour leur subsistance. – D'accord, ça c'est difficile. – Oui, là, ça c'est difficile, et je plains le sort quand je vois les évêques, comment ils doivent se battre, parce que la population essaie de participer, les fidèles, mais leur participation, elle reste très, très limitée, et que les évêques, parfois, qu'ils ne le veuillent pas, sont obligés de courir de parlement pour se faire aider, surtout pour payer la formation. – Bien sûr. Merci beaucoup, père Idrissa, d'être venue nous apporter votre éclairage sur ces différentes questions qui touchent le Cameroun. On continuera, bien sûr, à suivre l'actualité dans votre pays, sachant qu'il y a des élections également en 2008, élections générales, voilà, c'est la fin de cette édition, vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain. – Sous-titrage ST' 501